Dans la quête de l'homme de se connaître lui-même, il y a deux approches, l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, c'est s'appuyer sur des ressources externes, faire confiance à des modèles de pensée, s'appuyer sur des connaissances extérieures à nous-mêmes. On a aussi voulu découvrir et explorer l'extérieur. Par exemple, on a découvert l'Amérique, on a aussi essayé et on a réussi à plonger dans les océans, on a même exploré d'autres planètes. Mais il y a aussi l'exploration interne de l'homme, la psychologie, la philosophie, la spiritualité. Comme Albert Einstein l'a dit un jour, la science sans spiritualité est boiteuse, la spiritualité sans science est aveugle. J'ai donc cherché à raccorder les deux en moi, pour en proposer une vision de la vie moins duelle. Alors bien que s'appuyant sur des découvertes scientifiques, cette chaîne propose avant tout un parcours, composé de méthodes et de techniques pour mieux se connaître et mieux connaître l'univers. Il y a deux manières de vivre sa vie. L'une comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout en était un. Après 15 années à accumuler de la connaissance dans le but de percer, comprendre le secret de la vie, ma conclusion c'est que s'émerveiller est la plus belle chose qu'il soit, le plus beau don de vivre. D'un point de vue neuroscientifique, je pourrais vous dire que s'émerveiller, c'est se garantir une vie riche et palpitante du fait qu'à chaque fois, vous fabriquez en vous de nouvelles neurones et vous prolongez votre vie. Comment ? En augmentant les télomères, la sérotonine et la mélotonine. Mais en tant que thérapeute, je vous dis que c'est surtout le plaisir de vivre qui se développe et se renforce chaque jour avec un regard sur le monde et sur nous de plus en plus doux. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de spirituels déconnectés et aussi des matérialistes vides de sens. C'est alors que j'ai compris que tant qu'on oppose, on s'éloigne et on souffre. Tant qu'on divise, on s'éloigne et on souffre. Plus on unit, plus on ressent de la paix intérieure et on s'approche de notre identité profonde. Plus près de soi. Vivre au plus près de soi, c'est vivre en intégrité, en respect de qui vous êtes vraiment au fond de vous et non pas de respecter des normes sociales, des manières de penser ou des comportements hérités de vos parents ou d'institutions. C'est en d'autres termes, quitter le moi social pour vous mettre en relation avec votre moi profond. Vivre au plus près de soi, en fait, c'est le plus haut niveau de liberté. Libre de vivre sa vie comme en longtemps, vivre sa mission de vie, vivre une relation de vie amoureuse, palpitante. Mais avant tout et surtout, vivre. Apprendre à vivre au plus près de soi, c'est la vocation de cette chaîne. Apprendre à pacifier le mental, connaître ses valeurs profondes, apprendre à libérer et équilibrer nos émotions, trouver sa mission de vie, comprendre les lois qui régissent l'univers et l'être humain sont autant de sujets que nous aborderons dans cette chaîne. Si on est dans cet état-là, aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute. On nous a fait croire qu'avoir la tête dans les étoiles, c'était mal. Eh bien, après toutes ces années de recherche, ma conclusion, c'est que vivre dans les étoiles, c'est vivre au plus près de vous. Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Voilà où est l'équilibre. Neuroscience, pragmatisme et spiritualité, intuition. Cette chaîne est donc un condensé des compréhensions, des pratiques spirituelles, thérapeutiques et neuroscientifiques qui m'ont aidé à quitter, il y a quelques années, une vie artificielle vers une vie authentique. Il y a maintenant plus de dix ans, j'avais construit une vie sur une base mentale. Je ne savais pas et je n'osais pas écouter mon cœur. Si bien que je n'avais pas réussi à trouver mon âme sœur, ni mon métier de cœur. J'aime bien ce mot métier de cœur, on vous parle souvent de cœur de métier. Moi, je préfère vous parler de métier de cœur. C'est pour cela qu'il faut être parfaitement aligné à son cœur. C'est vraiment tout l'objet de cette chaîne. Des tonnes d'articles scientifiques prouvent quand le cœur réside toutes les clés de notre libération. Vous le savez peut-être déjà, mais on sait qu'il y a plus de 40 000 neurones dans le cœur. La puissance du cœur est 15 000 fois supérieure à celle de la tête. Mais en vous partageant ces preuves, je ne m'adresserai qu'à votre mental. Et ce n'est pas en accumulant de la connaissance qu'on se libère. Croyez-moi, j'ai essayé pendant des années et des années. Je vois plein de personnes lire beaucoup, beaucoup, regarder beaucoup de vidéos, mais sans mettre en application. Donc, ça va être important de vider votre tête et vivez dans le cœur. Voilà la vérité. C'est ce que Albert Einstein et les grands érudits et spiritels de ce monde ont compris. C'est la clé de la vie. Il y a deux manières de vivre. Une sans s'émerveiller de rien, l'autre en s'émerveillant de tout, je vous le répète. Donc, vous permettre de retrouver votre véritable essence, c'est ça qui est important pour moi. Le mode d'emploi est tout autour de nous et en nous. Mais nous avons perdu les clés pour décrypter ces codes. L'histoire de l'univers et de l'être humain est inscrite dans nos gènes, dans notre ADN, au fond de nous. Il faut juste pouvoir s'y reconnecter et écouter ce langage perdu. C'est dans nos cellules et on peut le retrouver. C'est habité par cette soif de nous redécouvrir que j'ai parcouru le monde et rencontré les sagesses ancestrales, que ce soit les Indiens d'Amazonie, les Algonquins du Canada, les Tibétains, les Indiens et bien d'autres. En tant que bon scientifique, j'ai tout testé sur moi et mesuré par des chiffres les résultats. Je me réfère par exemple au taux vibratoire. Mais au-delà de m'appuyer sur des chiffres qui sont là pour rassurer le mental, j'ai surtout mesuré dans mon cœur l'impact que ça avait. Et la conclusion de tous mes travaux, c'est que le monde est magique à qui sait le regarder avec les yeux du cœur. J'aimerais vous apprendre à le regarder de la même manière que je peux le voir et vous apprendre à vivre dans votre essence profonde, près de votre âme sœur, dans votre mission de vie et surtout au plus près de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada